Chers amis, pour ce dernier vendredi en paroisse du Carême, nous abordons le thème suivant « Quelle attitude et quel témoignage apporter au monde comme chrétien aujourd'hui ? » C'est une question importante que nous nous posons souvent. Notre pays a une histoire chrétienne forte qui a marqué notre société, nos familles, nos éducations peut-être, mais nous constatons bien dans le même temps que ce monde-là ne représente plus grand-chose actuellement. Notre société non seulement rejette la foi, nous voyons la déchristianisation un peu partout, mais elle en vient aussi à rejeter même la conception de la personne humaine héritée du christianisme et la dignité qui l'accompagne. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question face à cette déchristianisation, « Quelles attitudes sont possibles ? Comment réagir ? Comment faire face ? Comment témoigner de ma foi en ce monde ? » Une première attitude possible, c'est de tomber dans une certaine nostalgie de la chrétienté. La nostalgie d'un temps où, effectivement, notre société était chrétienne, où les gens allaient à la messe, où la foi faisait vivre, je dirais, l'esprit de notre société, inspirait ses lois, et puis engendrait une vraie charité entre les personnes, une participation de tous au bien commun. Nous sentons bien le danger de vivre aujourd'hui dans la nostalgie d'un monde chrétien qui, en fait, n'est plus là. Le danger, c'est un repli sur soi. Le danger, c'est de faire de l'entre-soi. C'est de ne plus aller évangéliser ce monde, d'avoir peur de témoigner de ce que nous sommes et de chercher à vivre avec des gens qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, sans s'ouvrir et sans chercher à aller évangéliser ce monde en témoignant de ce que nous vivons dans la foi. C'est un danger, je pense, que de vivre dans une certaine nostalgie de la chrétienté. Je vous propose aujourd'hui une autre attitude possible. L'autre attitude possible, c'est de, tout en reconnaissant les bienfaits de notre histoire chrétienne, la forte histoire que nous avons, l'impact culturel que notre foi a eu et a encore parfois dans notre société, c'est quand même de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes une minorité, mais que nous sommes invités à être une minorité créative. D'abord, je pense qu'il faut l'accueillir, cela. Il n'y a qu'à se rendre dans la rue, discuter avec des gens plus éloignés de la foi pour nous en rendre compte. Il n'y a qu'à visiter les écoles, même catholiques, pour s'apercevoir que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent rien du tout de la foi chrétienne. Alors prenons acte que nous sommes aujourd'hui une minorité, mais nous sommes invités à devenir une minorité créative. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être une minorité créative ? C'est avoir conscience que nous sommes invités à être entreprenants en ce monde, créatifs, professionnels, attentifs aux besoins de la personne, participants aux biens communs, œuvrant à la justice et à la paix. Et aussi, c'est avoir conscience que notre foi nous invite aussi à témoigner par notre style de vie, par notre manière de vivre, que ceux qui nous voient, à l'image des premiers disciples et des premières communautés chrétiennes, puissent se dire « Mais qu'est-ce qui habite leur cœur pour qu'il y ait en eux tant de joie ? » Qu'est-ce qu'il y a dans leur vie qui leur donne cette force d'âme que je perçois chez eux ? En fait, par notre style de vie et par notre foi intense, nous sommes invités à évangéliser comme par attraction, comme par émerveillement. C'est ce que nous pouvons demander les uns pour les autres au Seigneur. Enfin, être une minorité créative ne veut pas dire « taire notre foi ». Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais en contradiction avec le monde dans lequel nous vivons, sans être persécutés pour notre foi. Minorité créative veut dire que nous avons un témoignage extraordinaire apporté au monde par notre style de vie, je vous le disais précédemment, et que parfois, il y aura sans doute des contradictions à assumer. Ceux avec qui nous vivons auront à entendre le témoignage de la foi et ce que pense un chrétien sur certains sujets, quitte à déplaire. Nous comprenons, chers amis, combien nous sommes invités à être ancrés dans la prière, parce que la prière nous donne d'acquérir une véritable liberté intérieure, une véritable force d'âme. Je suis actuellement au Martroux, dans la chapelle du Martroux, lieu important pour notre ville d'Agin, où ont été déposés les premiers martyrs d'Agin, en particulier Sainte-Foi et Sainte-Capré. En fait, notre foi repose sur le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Voilà qui est important pour chacun d'entre nous à accueillir aujourd'hui. Nous avons conscience que nous sommes faits pour plus que cette vie ici-bas. Et finalement, la seule chose qui compte, c'est de vivre en communion avec Jésus et de porter ici-bas un beau témoignage de la foi que nous avons reçue, même lorsque celle-ci nous met en contradiction avec les idées du monde. Chers amis, demandons cette grâce au Seigneur pour cette fin de carême, cette grâce d'un cœur entièrement tourné vers le Christ. Nous demandons cela pour pouvoir le suivre dans sa passion, dans sa croix et sa résurrection, et pour vivre avec lui éternellement. Le monde a besoin de notre témoignage. Ne soyons pas tièdes. Accueillons cela et demandons au Seigneur un style de vie capable d'attirer ceux qui nous entourent à la foi. C'est la grâce que nous demandons les uns pour les autres. Vous allez pouvoir, juste après cette petite vidéo, prendre votre bol de riz ou jeûner. Nous sommes en communion les uns avec les autres pour ce dernier vendredi de carême. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur le site internet de la paroisse, paroisse-sainte-foi-agin.com, les horaires de la Semaine Sainte, tout ce qu'il faut pour suivre le Christ dans sa passion et sa résurrection. À très bientôt, chers amis. Sous-titrage ST' 501